Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mon essai de mise en pli avec les plaques CWK. Ça fait quelques années maintenant que j'avais entendu parler de ces plaques. Ils avaient notamment fait une campagne de financement participatif, un Kickstarter, et j'avais été intriguée par ces plaques qui permettent de lisser les cheveux, d'autant que sur cheveux bouclés, ça donne un résultat qui ressemble vraiment à un lissage. Sur cheveux crépus, ça donne un résultat qui ressemble plutôt à l'étirement ou sèche-cheveux. Le paquet pour le kit numéro 3, celui que j'ai utilisé, contient 24 plaques comme celle-ci. Alors attendez, je vais les déboîter. Voilà, donc il y a 24 plaques comme ça. Donc c'est la partie qui sert à maintenir les cheveux droits. 24 comme celui-là, donc c'est le Star Hunter. Sur le site de la marque, ils conseillent bien de toujours mettre le violet au-dessus et de l'utiliser pour démarrer. Il y a également 24 spirales comme ça, qui s'emboîtent en fait aussi en dessous de ça, mais qui peuvent aussi s'emboîter directement là, si on veut faire uniquement des spirales. Et en plus de ça, il y a également 24 extensions pour les spirales. Donc si vraiment on décide de se faire uniquement des spirales, l'extension est très utile. Moi, ce que j'ai décidé de faire pour mon essai, la coiffure qui m'intéressait, c'est d'avoir les plaques qui allongent les cheveux et l'ajout spirale à la fin pour me faire juste des petites bouclettes à la fin, comme vous voyez que je pente ici. Donc il faut toujours avoir une plaque Star Hunter au début. Les plaques Star Hunter sont les petits bouts violets comme ceux-là. Si vous décidez de faire quelque chose comme moi, c'est-à-dire étirer d'abord les bouclettes ensuite, il va falloir emboîter une plaque Star Hunter, puis un suivant. Et après, ajouter au bout de cette plaque, la plaque en spirale. Donc c'est ce que j'ai fait sur toute ma tête. Pour la partie spirale, quand on a fini d'engouler les cheveux autour, on a ce petit clip qui suffit d'emboîter comme ça et ça maintient les cheveux. Un autre point que je trouve important avec ce kit pour avoir un bon résultat, c'est de bien anticiper à l'avance la disposition des plaques sur la tête en fonction du nombre. En l'occurrence, il y en a 24 dans le kit. Donc qui dit 24, 12 de chaque côté de la tête. Donc avant même de commencer ma coiffure, j'avais prévu d'en faire 4 au niveau de la nuque, puis de répartir les 20 plaques restantes sur le reste de ma tête. Donc 10 d'un côté et 10 de l'autre. Ensuite, de chaque côté, j'ai délimité 2 colonnes, et dans chaque colonne, j'ai mis 5 plaques. Grâce à cette organisation, ça a été très facile de gérer mes portions de cheveux et très facile d'avoir une installation uniforme. Sous-titrage Société Radio-Canada D'abord, je délimite la mèche de cheveux que je vais utiliser. Ensuite, j'applique mon produit. Donc j'utilise une mousse de mise en pli. Et ensuite, quand le produit vient réparti sur ma mèche, je redémène un peu au doigt pour enlever les éventuels nœuds qui restent. Et je pose la plaque sous la mèche de cheveux. Ensuite, il suffit de rabattre les plaques les unes après les autres. Donc je rabats la plaque violette et je la clipe. Je rabats la deuxième plaque noire, je la clipe. Et ainsi de suite. J'essaye de faire attention à maintenir mes cheveux étirés, parce que le but est de les étirer, donc il faut essayer de les plaquer le mieux possible le long de la plaque. Quand c'est clippé, ça tient. Les cheveux ne gonflent pas, ne glissent pas, ne partent pas. C'est même étonnant à quel point ça tient bien les cheveux. Et ensuite, j'enroule mes cheveux sur la partie spirale et je clipe, tout simplement. Et donc je continue de cette façon sur toute ma tête jusqu'à ce que j'ai fini. Sous-titrage ST' 501 Quand j'ai fini d'installer toutes les plaques sur mes cheveux, il était à peu près 22h30, donc c'était l'heure d'aller dormir. C'est inconfortable. C'est comme dormir avec des flexi-walls, dormir avec des conformers, dormir avec des des goudis. Jamais ce n'est pas confortable. Ce que j'ai fait moi, c'est réussir à dormir sur le côté. Donc en gros, avec les plaques de ce côté-là, posées sous ma joue et ma main entre les deux pour ne pas me faire mal. Et du coup, toutes les autres qui étaient derrière, j'ai dormi de façon pas trop inconfortable, ça allait. Mes cheveux sèchent très lentement. Et de manière générale, si je fais mon soin le dimanche, comme je l'ai fait hier, à 20h, c'est sûr et certain que mes cheveux ne seront pas secs le lendemain. Donc en général, quand je n'ai pas pu faire mon soin dans la journée du dimanche et que je le fais le soir, je fais des nattes ou des vanilles que je vais porter le lendemain. Donc c'est-à-dire que je ne les fais pas trop grosses. Je les fais de taille plutôt moyenne pour pouvoir les agencer. Si c'est des vanilles, pour pouvoir en faire un chignon. Si ce sont des nattes pour pouvoir mettre un bonnet dessus et avoir mes nattes qui tombent. Parce que je sais que je ne pourrais pas les défaire parce que mes cheveux seront mouillés. Donc là, j'étais un peu embêtée. Parce que ce sont des plaques et si j'ai les cheveux mouillés, je ne peux pas en faire un chignon. Je ne peux pas les cacher sous un bonnet. Je m'étais donc préparée à l'idée de devoir finir de laisser chez eux ses cheveux à mon réveil le lendemain matin. Mais grosse surprise, je me suis réveillée à 7h et mes cheveux étaient secs. Entièrement secs. Secs jusqu'au bout, secs de partout. Là, vous voyez, j'ai des faits et je n'ai pas les cheveux qui remontent ou quoi que ce soit. Je pense que ce qui fait que les cheveux sèchent aussi vite avec ces plaques, c'est le fait qu'il y a des trous tout du long qui permettent à l'air de circuler et surtout le fait que les cheveux sont étalés dessus. Donc toute la longueur des cheveux est exposée à l'air en fait. En plus, les cheveux sont répartis en petites portions, en l'occurrence 24 portions si on utilise la totalité du paquet. Donc je pense que ça fait des mèches suffisamment fines pour que tous les cheveux soient bien aérés et que donc ils puissent sécher rapidement. Donc à mon avis, si je les installe après mon soin à une heure habituelle, c'est-à-dire entre midi et 14h, c'est en général l'heure à laquelle je termine mon soin le dimanche, je pense que je peux les installer à ce moment-là et les enlever juste avant d'aller dormir vers 22h, 22h, 23h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était ma première utilisation des plaques CWK. Je ferai d'autres vidéos où je les utiliserai de différentes façons, notamment en utilisant uniquement les spirales pour voir ce que ça donne et éventuellement aussi le test de les faire sécher avant d'aller se coucher plutôt que d'avoir à dormir dessus. Si vous êtes intéressé par vous procurer ce kit, je mettrai le lien dans la boîte de description. Vous les trouvez sur ma boutique en ligne un peu la sourire avec eux. Bonheur. rado .